Yes, 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 les amis, j'espère que vous vous portez bien, vous êtes bien sur la chaîne du débriefeur fou, alors question est 10 000 euros, est-ce qu'on peut faire un débrief de contenu que l'on n'a pas pu voir, parce que dorénavant je taffe la nuit, j'embauche à 8h, le match était à 7, c'était un peu difficile pour moi de le voir en direct, donc on s'arrangeait comme un peu, la réponse c'est oui, parce que c'est pas avec cette web flamboyante qui se crée des occasions à la pelle et qui marque des buts en vue de chumbois là, que j'allais assister à un match de légende contre Rennes, c'est valeureux Rennes, donc qu'est-ce que j'ai fait, dans 4h, j'ai allumé la téloche, hop, et faux sport, et j'ai eu le résumé, c'est comme quelqu'un qui t'a dit qu'il a eu un livre et qui retourne le bouquin, et qui t'en résume les grandes lignes, voilà, et je vais faire pareil ma foi, parce que bon, apparemment ils ne se sont pas procurés ces 4000 occasions, donc but, à la fin de match, à la 86ème de Mickaël, cuisson suffisance, parce que jusqu'à maintenant j'ai appelé et suffisance, parce que, il avait un rendement, qu'il l'était justement, technique et physique, le mec qui vient du Bayern, j'ai l'impression quand même qu'il vient d'Enobre, bon, je dis ça, je dis rien, bon, il s'arrache, il te dorénait, il met une tête, il met sa tronche, il s'élève le but, il se fait traîner les genoux, sur la pelouse, là, au poteau de corner, ça va, il n'y a pas de public, redécent, pas beau l'Hongarien, là, hop, il se tourne comme ça, avec le poids en l'air levé et tout, pour Rangers, B1, ça va, vous n'avez pas gagné le championnat, c'est des victoires, bon, certes, importantes, sur ce match en retard de la 22ème journée, qui avait été décalé, justement, par rapport aux incidents à la commanderie, donc, bon, une victoire, oui, importante, parce qu'on remonte à la 6ème place, et, bon, pour la première de Jorge Sampoli, ils ne sont pas restés au lit, ça va, ça va, elle est facile, il les a réveillés avec un nouveau système de jeu, 3 défenseurs, 5 au milieu, et deux attaquants, 3-5-2, bon, il fallait un peu changer de système de jeu, bon, parce que, bon, avec un attaquant, bon, on ne proposait rien, c'était des contenus, vraiment insipides et chiants, bon, là, apparemment, vous me direz si je me trompe, mais Payet a été à la baguette, bon, voilà, bon, Sampoli, il a fait les Sampas, c'est un mauvais jeu de mots sur le bord de la pelouse, c'est un argentin, il a quand même un caractère sanguin, c'est ça qu'on aime dans le sud, les gens qui ont de la poigne, et donc, il a quand même, j'ai vu les images, il a quand même donné des consignes, il leur a parlé, pas comme Nasser Largué-les-Amar, qui était bien gentil, mais papa poule, il était là, statique, tu sais, le mec ne bougeait pas, il ne leur parlait pas, bon, donc, merci Nasser, bien bravo, t'es parti comme tu es venu, bon, sans vraiment de remerciements, t'es sûr, tout ce que tu voulais, c'est repartir au stade de formation, et en plus, tu vas te retailler à Caen, apparemment, là d'où tu viens, donc, voilà, merci, encore, c'était tout à ton honneur, mais bon, voilà, il fallait un entraîneur de poigne, et je pense qu'il est à l'image du club, on verra par la suite, je ne vais pas le juger sur un match, il reste 10 matchs, donc on n'a plus rien à espérer, à part une bonne série, il faut entamer une bonne série, dorénavant, le prochain match, c'est contre Brest, à 5h, dimanche prochain, il faudra entamer une bonne série, pour, quand même, finir la saison, je n'allais pas dire en beauté, mais avec une bonne note, voilà, parce que, bon, ça n'excuse pas tout, oui, ça n'excuse pas toutes les purges auxquelles on a pu assister avant, et donc, voilà, surtout la débâcle entre Canet en Roussillon, des boulangers, des manutes, des plombiers, des frigoristes, des smicards, des ouvriers, qui nous ont mis plus bas que terre, bon, on ne va pas en reparler, mais, bon, et dans cette vidéo, je tenais, vraiment, à remercier tous les débriefeurs marseillais, qui se donnent la peine, de faire du, des vidéos, de faire vivre, et de créer du contenu, avec, les déceptions, et les matchs, chants, il faut le dire, il faut être franc, auxquels on a pu assister, ces derniers mois, voilà, donc, je pense notamment à Steve, supporteur au Marseille, pour moi, c'est un des meilleurs, voire le meilleur, tactiquement, et techniquement, il expose vraiment, les difficultés, et les satisfactions de chaque joueur, la tactique, mise en place, bon, il est vraiment intéressant, et, bon, si tu as l'occasion, de regarder cette vidéo, voilà, je te fais une grosse dédicace, un gros big up, à toi Steve, sinon, Francky Foot, ils en ont fait, ils ont fait une vidéo, pardon, ils ont fait une vidéo ensemble, pour parler, un peu, à tête reposée, de, cette débat, en Coupe de France, contre, le petit poussé, on se demandait qui il était, d'ailleurs, voilà, qui a un rafoubol, qui est magnifique aussi, voilà, qui ne fait pas que des, des débriefs sur l'OM, sur tout, la Ligue des Champions, sur tous les matchs, la Première Ligue, en Angleterre, sur Lyon, sur tous les matchs, il fait des avant-matchs, il est commentant direct, et tout, bon, il est vraiment, vraiment point de vue, voilà, donc, une grosse dédicace à lui aussi, on ne présente plus Bengouze, bon, magnifique Bengouze, René Malville, il est sa minute indétrônable, l'ancien, l'ancien bourg, qui il y a encore, Greg Empêche-moi aussi, un comédien, qui fait des débriefs aussi, à sa sauce, j'aime bien ses vannes, j'aime bien son rythme, voilà, tout ce petit monde, se donne la peine, Goddy Débrief aussi, qui est un peu moins connu, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'on se donne du mal, et du cœur, et qu'on est authentique, et voilà, il faut vraiment avoir du courage, pour débriefer, avec un contenu, on va dire, intéressant, et rythmé, avec, justement, cette équipe, qui ne propose, que des matchs calamiteux, donc on ne va pas s'enflammer, c'est, une victoire, certes, sur ce match en retard, de la 22ème journée, qui avait été, justement, reporté, par rapport aux incendies, aux incidents, aux incendies, mais oui, et aux incidents, d'acomanderie, mais voilà, bon, il ne faut pas s'enflammer, mais maintenant, il faut, justement, entamer, une bonne série, il reste 10 matchs, bon, on ne peut plus espérer, grand chose, on attend la saison prochaine, j'allais dire, avec impatience, justement, que celle-là s'unisse, parce que, c'est vraiment, c'est vraiment, une lourdeur, un fardeau à supporter, voilà, j'espère que, cette vidéo vous a plu, partagez-la, si, le cœur vous en dit, je tiens à remercier, tous les gens, qui s'abonnent, à ma chaîne, qui commentent, moi, j'aime bien, voilà, pardon, j'aime bien répondre, et débattre, gentiment, sans aucune haine, même si, on est, supporter, de notre club, voilà, c'est l'avis du supporterisme, on ne peut pas défendre, les mêmes couleurs, chacune ses couleurs, mais, avec respect, et honnêteté, c'est ce qui prime, l'authenticité, et, donc, je ne le dirai jamais assez, bravo à tous, les, youtubeurs, et, débriefeurs, qui se donnent la peine, de, faire, du contenu, malgré, le pauvre, contenu, que nous proposent, nos, joueurs faussés, voilà, je voudrais faire aussi, une dédicace, tous, les, gens qui apprécient, mes vidéos, et qui me le disent, parce que, j'aime bien, le hip hop, voilà, notamment, hormis le foot, et, il y a, rappeurs, qui apprécient, mon contenu, et qui me le disent, et, je les en remercie, vivement, voilà, ils se reconnaîtront, je ne vais pas, citer de nom, mais, voilà, je vous embrasse, je vous dis, au prochain match, 5 heures, contre Brest, dimanche, après, ou, le lendemain, on verra bien, je vous embrasse, et, à bientôt, à la prochaine, merci d'avoir regardé, bis, bis,